Musique Bonjour, bonjour et merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes au quatrième jour des chapiteaux du livre. Donc la journée a été pleine et riche de beaucoup de propositions. Aujourd'hui, c'est la conférence de Philippe Merrieux, animée par Michel Todzi. Je les remercie tous les deux d'être ici. Nous sommes absolument ravis de leur présence. Je remercie aussi la Maïf et son représentant, M. Miralves, à qui je passerai le micro tout à l'heure. La Maïf est partenaire sur la conférence de Philippe Merrieux. Elle l'était aussi hier sur la conférence de Boris Cyrulnik. Juste un petit mot pour vous dire que demain, c'est la dernière journée des chapiteaux du livre. Je vous engage à consulter le programme parce qu'il y a encore beaucoup de propositions. Demain, un cabinet de curiosité dès 11h du matin. Et puis aussi un enchaînement de rencontres littéraires. Marie Rouanet, la table ronde de Polar, une grande exposition dans l'église avec une lecture performance. Et puis, en fin de journée, à 18h, la conférence d'Yves Coppens, qui terminera, qui clôturera les sixièmes chapiteaux du livre. On est un peu pressé parce que M. Miralves va vous l'expliquer. Merci, Hélène. Nous allons commencer tout de suite cette conférence. Je vais être bref parce que nous sommes en direct sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir, il y a des caméras autour de vous. Ce qui implique évidemment qu'il vous faut sourire tout le temps. Sinon, ça ne passe pas bien. Bon, la Maïf est aussi très heureuse de vous accueillir ce soir. Nous sommes très... Nous remercions M. Mélieu et M. Tauzy d'être là. Et c'est la première fois que nous sommes en partenariat avec Hélène et les chapiteaux du livre. Et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Merci d'être là et bonne conférence. Un dernier petit mot pour vous dire qu'après la conférence, on vous passera le micro. Vous aurez un temps pour des questions-réponses avec Philippe Mérieux. Et vous signalez aussi que la librairie Le Haut-Quartier de Pézenas est ici présente avec tous les bouquins de Philippe Mérieux. Voilà, merci. Bien, alors bonjour. Est-ce que vous m'entendez là ? Ça va ? Oui. Donc bonjour à tous et à toutes. C'est avec vraiment un très très grand plaisir que nous accueillons ce soir au chapitre du livre, donc Philippe Mérieux. Et c'est un grand plaisir pour moi de le présenter. C'est un ami de longue date. Et en plus de ça, c'est lui qui m'avait accompagné dans ma thèse. Et je lui dois beaucoup. Et je suis heureux de vous présenter celui qui est considéré comme le plus grand pédagogue français aujourd'hui. Alors, je vois déjà Philippe commencer à dire, si tu dis des choses comme ça, moi, je ne pourrais pas faire ma conférence parce que je ne sentirai pas à la hauteur tout ce que tu vas dire. Je trahis tous nos secrets. Alors, je vais quand même le présenter parce que je crois que ça vaut la peine. D'abord parce que c'est quelqu'un qui est très engagé. Parmi ses engagements militants et professionnels, il fut responsable pédagogique d'un collège expérimental de 1976 à 1986. Il fut rédacteur en chef des cahiers pédagogiques. C'est d'ailleurs là où je l'ai connu. De 1980 à 1986. Il a été le directeur de l'Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation à l'université Lumière Lyon 2. Après le vote de la loi d'orientation de 1989, impulsée par Lionel Jospin, il participa à la création des instituts universitaires de formation des maîtres et à celle du Conseil national des programmes. Il présida à la demande de Claude Allègre le comité d'organisation de la consultation et du colloque « Quel savoir enseigner dans les lycées ? » en 1997-1998. Il dirigea aussi l'Institut national de la recherche pédagogique, une référence en France, de juin 1998 à mai 2000, en s'efforçant d'associer dans une même dynamique l'innovation et la recherche. Il a été directeur de la chaîne de télévision pour l'éducation Cap Canal de 2008 à 2010. Il dirige la collection pédagogie chez SF Éditeur depuis sa création. Il est aujourd'hui à côté de ses activités universitaires, car il est toujours professeur à l'université Lumière Lyon 2, vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation professionnelle et d'apprentissage, délégué à la formation tout au long de la vie. Voilà un petit peu pour son parcours. Philippe Merieux a écrit une trentaine d'ouvrages, vous en avez un certain nombre ici, de très nombreux articles, il a fait beaucoup de conférences. C'est l'homme qui a promu notamment en France le travail de groupe, la pédagogie différenciée et qui insiste particulièrement, par rapport à toutes les dérives technicistes, sur la nécessité de l'éthique ou l'importance du sujet en éducation. Parmi ces derniers ouvrages, je citerai simplement les derniers. L'être aux grandes personnes sur les enfants d'aujourd'hui, de 2009. L'école et son miroir, entretien avec Jean-Bertrand Pontalis, 2011. Un pédagogue dans la cité, 2012. C'est un livre qui est extrêmement intéressant parce qu'il explique quelle peut être la place du pédagogue dans la cité et pourquoi précisément le pédagogue c'est quelqu'un qui est engagé, engagé en pédagogie mais aussi engagé politiquement, ce que montre donc Philippe Merieux. Et je voudrais dire simplement deux mots sur son dernier ouvrage qui vient de paraître, je crois que c'est au mois de septembre, « Pédagogie, des lieux communs au concept clé ». Alors c'est un ouvrage absolument fondamental, me semble-t-il, car en ces temps de refondation de l'école, comme le dit notre ministre de l'Éducation nationale, cette refondation a bien besoin de mise au point sur la question de la pédagogie. Celle-ci a été déniée durant ces dix dernières années de manière particulièrement brutale sur un fond idéologique et elle a pratiquement disparu du paysage éducatif, ce qui a été une belle performance, disons, pour tous ceux qui ont voulu faire disparaître les UFM, mais la formation initiale est continue. Dans ce contexte, il fallait refaire le point sur les concepts clés de la pédagogie, c'est ce qu'il fait dans cet ouvrage, et je voudrais simplement citer une partie de son introduction qui me semble très typique, c'est un plaidoyer pour la pédagogie. « Malgré quelques accalmies médiatiques où leurs adversaires semblent un peu s'essouffler, les pédagogues ont toujours le sentiment d'être au front et ils le sont en permanence. Contre toutes les formes de fatalisme et de renoncement, contre l'obsession classificatoire de nos sociétés, contre l'enfermement systématique des sujets dans des grilles par des institutions qui se contentent de gérer des flux, ils sont porteurs d'une insurrection fondatrice qui les place toujours, plus ou moins, en position de combat et les fait apparaître comme des empêcheurs d'enseignants en rond. » Philippe Marieux plaide pour l'enseignement de la pédagogie. Il me semble que je fais le pari de ce que, dans sa conférence de l'enfant consommateur à l'enfant citoyen, donc il va nous entretenir. « Seuls quelques pédagogues, dit-il, qui ont survécu au laminoir scientiste, osent évoquer la question de la formation du sujet et de l'éducation à la liberté. Pour l'immense majorité des enseignants en formation et en activité aujourd'hui, la pédagogie est un continent absolument inconnu dont ils ne soupçonnent ni l'existence ni la richesse. » Philippe, c'est à toi de nous faire découvrir. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, merci d'être venu si nombreux parler pédagogie ce soir. Je suis particulièrement honoré pour ma part d'être l'invité des chapiteaux du livre, ici à Béziers, honoré d'être également l'invité de la Maïf qui retransmet cette conférence par Internet, honoré d'être dans un programme particulièrement prestigieux qui incarne à mes yeux dans sa diversité, avec tous les intervenants mais aussi toutes les activités, tous les ateliers que j'ai pu voir tout à l'heure, précisément une belle opération de pédagogie au plus beau sens du terme. Alors je voudrais en introduction, puisque le thème de cette conférence est de l'enfant consommateur à l'enfant citoyen, quelle éducation ? Rappelez que même si dans le langage courant, le mot éducation renvoie le plus souvent à la question scolaire, en réalité le mot éducation est beaucoup plus large, bien évidemment. Un fameux célèbre proverbe africain dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et pas seulement une école. Et effectivement, il faut tout un village, même s'il faut fondamentalement une école. Il faut tout un village parce qu'il faut des parents qui assument la fonction de filiation, parce qu'il faut autour de la famille nucléaire tout un réseau, le réseau des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, et chacun sait la place que les oncles et les tantes peuvent tenir dans l'éducation de l'enfant. Lacan avait cette belle formule pour parler de l'oncle, il disait que pour l'enfant c'était le père sans le pire. Je trouve que ce n'est pas totalement inintéressant. L'oncle est celui à qui l'on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire à ses parents, celui avec qui on peut parler de choses dont on ne peut pas parler nécessairement avec ses enseignants. Il a donc évidemment un rôle éducatif tout à fait essentiel. Il y a aussi autour de la famille, de la famille nucléaire et de la famille élargie, et en particulier dans nos sociétés, tout le tissu associatif, culturel, sportif, social, qui joue un rôle évidemment tout à fait déterminant dans l'éducation des enfants. Les mouvements d'éducation populaire à cet égard, en particulier depuis que Jean Zé, qui fut notre plus grand ministre de l'éducation nationale, leur a donné cette impulsion décisive, ces mouvements d'éducation populaire apportent à beaucoup d'enfants ces tiers-lieux, ces lieux dans lesquels ils peuvent à la fois choisir, coopérer, se développer et apprendre dans la liberté. Il y a aussi d'autres éducateurs, parfois moins identifiés, moins visibles, parfois qui se cachent derrière des objets et souvent derrière des écrans. Il y a des éducateurs derrière l'écran, pas nécessairement de bons éducateurs, en tout cas il y a des gens qui conçoivent ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle des industries de programmes, programmes qui, on le sait, ont aujourd'hui un impact considérable sur nos enfants. Les enfants, à partir de 6 ans, les adolescents passent aujourd'hui plus de temps devant les écrans que devant leurs enseignants. C'est considérable. A partir de 12 ans, plus de temps devant des écrans d'ordinateur ou de jeux électroniques que devant des écrans de télévision. Et ce qui se passe entre l'écran d'ordinateur et l'enfant nous échappe très largement. Jadis, quand il n'y avait que deux ou trois chaînes de télévision et qu'on la regardait ensemble avec ses enfants, la même culture, en quelque sorte, était partagée et on pouvait en parler avec eux. Aujourd'hui, depuis qu'une grande partie des enfants ne regardent plus M6, puisque M6 ayant découvert que ça ne parlait pas aux jeunes, ils ont fondé W9, depuis qu'une grande partie de ces enfants regardent W9 ou Gulli avec un plateau repas dans sa chambre ou dans leur chambre, nous ne sommes plus tout à fait sûrs que nous ayons avec eux la moindre culture commune. Alors oui, il faut interroger l'ensemble de ceux et de celles qui concourent à l'éducation des enfants pour se demander quelle éducation aujourd'hui, quelle éducation pour un enfant citoyen, pour un enfant à la hauteur des défis du monde de ce temps, à la hauteur des défis d'une démocratie qui se cherche et d'une crise qui, elle, s'est trouvée. Je vous propose de répartir mes remarques en trois temps. Un premier temps que j'ai intitulé la nouvelle donne. Un second temps qui sera, lui, Michel, plus spécifiquement pédagogique, puisque je m'interrogerai sur ce que pourraient être les principes et les méthodes que nous pourrions mettre en œuvre pour une véritable éducation du citoyen. Et puis, un troisième temps, autour de quelques chantiers prioritaires que je vous proposerai de partager et qui pourront, après leur énoncé, servir de point de départ à l'échange que nous aurons ensemble. Première série de remarques, si vous voulez bien, la nouvelle donne. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il est difficile d'élever ses enfants. Et chacun sait que depuis toujours, on les a quelque temps dans les bras et très vite sur les bras. Qu'on ne sait pas toujours exactement qu'en faire et que ces petites choses-là nous échappent facilement et ne deviennent pas toujours ce qu'on voudrait qu'elles soient. Néanmoins, il me semble que la modernité, la deuxième partie du XXe siècle et ce début du XXIe siècle représentent un moment particulièrement important avec un certain nombre de basculements dont certains sont très visibles, très identifiés et dont d'autres, me semble-t-il, méritent d'être précisés. Alors bien sûr, nous le savons, nous vivons dans une société qui a abandonné les grands récits unificateurs. Le christianisme, le marxisme sous leur forme traditionnelle ne disent plus aujourd'hui quel est le sens de l'histoire. Et sur l'histoire, nous savons que nous tâtonnons, voire que nous bégayons ensemble. Et puis, nous sommes dans une société dont les finalités ne sont plus données en quelque sorte de manière verticale, théocratique. Dans les théocraties, il est relativement facile d'élever un enfant puisqu'il y a une orthodoxie et que la seule chose que l'on a à faire, c'est d'inculquer cette orthodoxie avec un catéchisme. Ça peut être un catéchisme laïque ou un catéchisme religieux, mais il n'y a qu'une vérité, celle que l'on doit imposer. Et les parents qui refusent de l'imposer à leurs enfants sont immédiatement considérés comme des dissidents. D'ailleurs, la plupart du temps, dans ces sociétés théocratiques, qui sont souvent totalitaires, quand vous n'élevez pas bien vos enfants et que vous ne leur transmettez pas le bon message, on vous prend vos enfants pour les éduquer à votre place et vous, on vous place dans ce qu'on appelle des camps de rééducation. Fort heureusement, nous ne sommes plus dans ce type de société. Nous sommes dans une société qui se construit dans un projet démocratique et qui, en même temps, subit le contre-coup de l'émergence de ce que les philosophes comme Marcel Gaucher appellent l'individualisme social. Non, il n'y a plus de vérité universelle et partagée pour toutes et par tous. il y a des sujets qui cherchent chacun avec la stratégie qui leur apparaît la meilleure comment tirer leur épingle du jeu. Et la notion de bien commun n'a plus cette évidence qu'il avait caractérisé pendant des siècles dès lors qu'il existait des clercs qui, eux, connaissaient le bien commun et pouvaient, bien évidemment, nous l'imposer et en décider à notre place. Un collègue philosophe, Guy Koch, dit que la démocratie est un régime formidable mais qu'elle rend l'éducation non seulement difficile mais presque impossible. Presque impossible, dit-il, parce que dès lors que nous ne sommes pas d'accord ensemble ici sur ce qu'est la vie, sur ce que doit être le futur, sur les valeurs qui pourraient nous réunir, et bien quelle éducation commune pouvons-nous donner à nos enfants ? C'est une des questions que la modernité nous pose. C'est, me semble-t-il, une des questions essentielles à laquelle nous devons réfléchir. Mais à côté de ce panorama extrêmement général, il y a aussi un certain nombre de phénomènes moins identifiés ou moins facilement identifiés. alors qu'ils sont comme la lettre volée d'Edgar Poe d'une visibilité absolue là, sous nos yeux et qu'on ne les voit pas toujours. Le démographe Paul Ionnet, décédé l'an dernier, dit que la plus grande mutation anthropologique de tous les temps depuis l'origine de l'humanité, c'est la contraception. c'est-à-dire le fait que maintenant, dans nos sociétés occidentales, la quasi-totalité des enfants, ce sont des enfants désirés, voulus par leurs parents. Ce sont donc des enfants qui viennent combler un désir que l'on a d'eux, qui est le désir de leurs parents. Et bien sûr, que les enfants soient désirés, qu'ils viennent combler notre désir, n'est pas en soi chose grave. Mais ce qui peut le devenir, c'est que nos enfants comblent notre désir en devenant des objets simplement dévolus à notre propre satisfaction. Effectivement, nous pourrions ainsi réactiver le mythe de Pinocchio ou celui de Frankenstein, ces mythes de la fabrication de l'homme par l'homme, ces mythes complètement fous qui laissent entendre que l'on pourrait peut-être non seulement désirer nos enfants, mais aussi fabriquer nos enfants. Fabriquer, ça n'est pas faire naître, c'est bien plus que cela. Fabriquer, c'est les prendre pour des objets et décider de ce qu'ils doivent être. Or, une des caractéristiques de la modernité, c'est sans doute cette tentation-là, celle de la toute-puissance sur l'enfance, corrélée paradoxalement au fait que l'on érige aussi l'enfant à naître tout-puissant. Car en effet, dès lors que l'enfant est l'enfant du désir, dès lors que nous avons voulu qu'il soit là, nous voulons bien évidemment qu'il nous aime, qu'il comble ce désir. Et nous sommes nombreux à vouloir qu'il nous aime. Alors souvenez-vous, c'était la semaine dernière où il n'y a qu'un jour ou il y a un mois, c'était l'anniversaire de la petite Sarah ou du petit Adrien. Il y avait là son père, sa mère, ses grands-parents, paternels, maternels, ses oncles, ses tantes, quelques amis, quelques voisins. Chacun était là pour l'anniversaire de l'enfant, chacun avec son appareil photo, chacun avec son cadeau. Et l'enfant est là au milieu et l'enfant a compris. Il a compris qu'il avait le pouvoir. Qu'il a le pouvoir de dire à la grand-mère ton cadeau est plus beau que celui de maman. Qu'il a le pouvoir d'aller voir l'oncle et de lui faire un baiser alors qu'il ignore le frère et que nous allons en souffrir. Parce que nous lui avons donné ce pouvoir. Parce que nous lui avons donné un pouvoir extraordinaire qui est de nous faire plaisir parce que nous nous sommes subordonnés en quelque sorte au fait que nous étions l'adulte qu'il allait choisir et dont il allait décider qu'il était le bon parent ou le bon grand-parent. Finalement, la tentation de la modernité, c'est de laisser nos enfants désigner les bons éducateurs au lieu d'assumer cette fonction d'éducateur. C'est paradoxalement de se vouloir tout-puissant et de laisser à nos enfants cette toute-puissance-là. Alors, nous ne sommes pas, bien sûr, condamnés à ce processus et à cette mécanique. nous ne sommes pas condamnés à subir la tyrannie d'un enfant qui ferait en quelque sorte en permanence chanter les adultes pour obtenir de lui des satisfactions de plus en plus nombreuses et obtenir de lui que l'on lui passe tous ses caprices de jour en jour. Nous ne sommes pas condamnés à cela. Mais ne pas être condamnés à cela, c'est assumer délibérément, clairement, lucidement, farouchement que nos enfants ne sont pas nos jouets, que nous n'avons pas fondamentalement besoin qu'ils nous rendent ce que nous leur donnons, un estime et même un amour, qu'ils sont des sujets que nous devons contribuer à éduquer, à faire advenir au monde pour qu'ils deviennent des individus libres de leurs faits et gestes, libres de penser par eux-mêmes, libres de s'émanciper. Alors oui, il y a une nouvelle donne aujourd'hui, mais cette nouvelle donne n'est pas simplement liée à ce phénomène à la fois démographique et anthropologique que je viens d'évoquer. Elle est liée au fait que ce phénomène est en quelque sorte instrumentalisé d'une manière fantastique par un système commercial qui a fait de l'enfance un cœur de cible. Oui, mesdames et messieurs, nos enfants sont un cœur de cible pour les publicitaires. Oui, 43% des produits que les parents achètent en supermarché sont prescrits par leurs propres enfants. Oui, la publicité s'adresse prioritairement aux enfants, y compris et surtout dans ces émissions de télévision du matin que vous ne regardez pas ou peu, mais que 40 à 45% des enfants d'écoles primaires regardent. Émissions de télévision qui sont entrecoupées de spots publicitaires sans même que les génériques viennent marquer la césure entre le dessin animé et la publicité. Et là, dans cet état du matin qui est un état d'attention flottante, les enfants reçoivent une multitude de messages subliminaux. Demande, exige, fais acheter et si on n'achète pas ce que tu demandes d'acheter, c'est qu'on ne t'aime pas. Il y a, me semble-t-il, aujourd'hui l'émergence de ce que Bernard Stiegler appelle le troisième âge du capitalisme, le capitalisme pulsionnel. Stiegler explique que le premier âge du capitalisme, ce fut le capitalisme industriel, Zola, que le deuxième âge du capitalisme, c'est le capitalisme financier, Goldman Sachs, celui qui bouge encore pour combien de temps on ne sait pas, mais qui fait pas mal de dégâts. et puis il y a déjà le troisième âge du capitalisme qui est en place, directement dans le prolongement du second qu'il appelle le capitalisme pulsionnel. C'est celui qui met au cœur de nos vies en permanence le mot d'ordre consomme, achète, parce que c'est là que se joue ton existence et que c'est en achetant que tu trouveras ta dignité. Il y a ce capitalisme pulsionnel qui nous renvoie en permanence à cette pulsion d'achat, cette pulsion d'achat que l'enfant intériorise très vite et qui lui fait développer très tôt des comportements parfois à caractère compulsif. Alors oui, nos enfants sont enrôlés par la société marchande. Oui, ils sont enrôlés par un système dans lequel on demande essentiellement qu'ils fassent marcher le commerce. Oui, ils sont enrôlés parce qu'on fait appel au quotidien et plusieurs fois par jour à leur pulsion. Et la pulsion, mesdames et messieurs, ce n'est pas le désir. Ce qui caractérise une pulsion, c'est que quand elle est en quelque sorte assouvie, on revient à l'électro-encéphalogramme plat. Alors que le désir a cette capacité fabuleuse que quand il est réalisé, comme le disait le poète René Char, il demeure désir. Le désir de savoir nous aide à apprendre, mais ce n'est pas parce qu'on a appris qu'on n'a plus de désir de savoir. Plus on apprend, plus on a désir de savoir. De la même manière, le désir de l'être aimé n'abolit pas le désir de sa présence, mais au contraire, si c'est vraiment l'être aimé, il active le désir de cette présence. Le vrai désir demeure désir alors que la pulsion meurt quand on lui a donné satisfaction. La pulsion renvoie à notre cerveau reptilien, elle renvoie à l'animal qui est en nous. Le désir renvoie à ce que nous construisons, ce qui nous construit aussi. Le désir renvoie à la capacité que nous avons d'anticiper le futur, de nous donner un avenir possible, d'imaginer cet avenir et de le construire. Alors aujourd'hui, bien sûr, le grand danger, c'est que nos enfants vivent dans la réalisation permanente de la pulsion et n'ait plus le temps dans ce monde-là de construire des désirs. La pulsion, c'est tout, tout de suite, immédiatement. Tout, tout de suite, immédiatement. La pulsion, c'est ceux qui n'aident pas à penser mais qui abolissent la pensée, qui vous empêchent même de penser parce qu'il faut courir après la satisfaction immédiate et non pas réfléchir aux enjeux de ce que l'on va faire, de ce que l'on va dire, de ce que l'on va construire. Alors, dans ce contexte-là, la question du sujet, comme l'évoquait tout à l'heure Michel Totsi en introduction, devient absolument décisive. L'éducation a toujours eu et a encore plus aujourd'hui comme objectif d'aider à l'émergence d'un sujet, d'un sujet que nous ne fabriquons pas mais que nous contribuons à faire émerger. Qu'est-ce qu'un sujet ? Je ne veux pas me lancer avec vous dans une dissertation difficile sur cette question mais disons que c'est un être humain qui assume sa part de contingence et ce n'est pas facile mesdames et messieurs d'assumer sa part de contingence aujourd'hui. nous sommes nés ici et pas ailleurs avec des yeux bleus et des cheveux bruns. Nous avons ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle un idem qui est sur notre carte d'identité et sur lequel nous n'avons pas de pouvoir. Cette contingence-là dans un monde où on nous dit que nous avons pouvoir sur tout est de plus en plus difficile à assumer. c'est bien la raison pour laquelle nous voulons en permanent la récuser. Mais le sujet ne peut pas récuser sa part de contingence au risque de se récuser lui-même comme sujet au risque d'abolir le substrat même à partir duquel il peut se développer au risque du suicide et de l'autodestruction qui veut abolir totalement sa propre contingence ne peut que s'abolir tout simplement. alors un sujet doit assumer sa part de contingence mais simultanément et c'est ça qui est compliqué un sujet doit aussi assumer son imprescriptible liberté ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle non pas notre idem la même chose ce que nous ne pouvons pas changer mais notre ipsé ce en quoi nous pouvons être différents oser notre différence oser être nous-mêmes nous-mêmes qui ne préexistent pas nous-mêmes que nous projetons dans un futur nous-mêmes que nous construisons alors pour cela pour articuler son idem et son ipsé et bien il faut passer par quelque chose sur quoi mon collègue Michel Todzi a beaucoup travaillé c'est la capacité de penser par soi-même la capacité d'échapper aux stéréotypes la capacité de desserrer les taux de la pulsion pour prendre le temps de la réflexion desserrer les taux de la pulsion pour prendre le temps de la réflexion c'est la raison pour laquelle je dis souvent que l'éducation nous impose de travailler avec nos enfants au quotidien que ce soit dans la famille ou dans l'école sur des temps de décélération décélérons décérons les taux du tout tout de suite de l'immédiateté de la pulsion qui veut sa réalisation immédiate pour laisser passer pour laisser s'immiscer doucement difficilement un peu de temps pour penser pour réfléchir pour anticiper aux conséquences de ce qu'on fait pour soi pour les autres pour la société pour la planète et c'est ainsi qu'un sujet peut se construire peut s'individuer je ne dis pas s'individualiser mais s'individuer c'est à dire devenir quelqu'un qui dans sa différence sera infiniment précieux parce que il sera le seul et il sera seul à être ce qu'il est tout en étant dans un collectif où il assumera sa place solidairement avec les autres alors oui il y a là des finalités me semble-t-il essentielles de l'éducation aujourd'hui aider nos enfants à s'individuer comme sujet pensant à résister à la toute puissance de la pulsion à résister à la frénésie consommatoire pour sursoir pour symboliser pour être capable de coopérer avec autrui et de construire avec lui du bien commun deuxième série de réflexion après ce panorama un peu général et on va rentrer effectivement dans la question de la pédagogie qu'est-ce que pourraient être à la fois les principes et les méthodes d'une véritable éducation à la citoyenneté je viens de prononcer trois termes sursoir symboliser coopérer sursoir d'abord sursoir c'est pas tout de suite pas tout de suite tu peux demander quelque chose je ne suis pas celui qui va le refuser systématiquement je ne suis pas non plus celui qui va te l'octroyer systématiquement pour avoir la paix je suis celui parce que je suis un adulte qui va te dire on prend le temps d'y penser on prend le temps d'y réfléchir on en reparle et éventuellement pour en reparler on se donne un moment que l'on construit où on sera un peu plus calme un peu plus tranquille et où on pourra en parler sereinement un pédagogue que j'aime beaucoup Janusz Korczak et sur lequel j'ai écrit l'an dernier un ouvrage pour enfants parce que je pensais que c'était un devoir à l'égard de Korczak de transmettre sa pédagogie aux enfants un pédagogue qui est mort dans les chambres à glace de Treblinka en 1942 nous a donné sur ce point des leçons absolument merveilleuses nous sommes dans l'entre-deux-guerres Korczak qui est à Varsovie il recueille les orphelins il recueille les enfants des rues il recueille la racaille et il tente de leur construire à tous ses enfants le plus bel orphelinat qui soit alors il va même traverser toute l'Europe il va même faire des plans lui-même faire venir des architectes fabuleux et fantastiques il va inaugurer cet orphelinat et le soir même ou le lendemain ils auront tout saccagé alors on peut dire on aurait pu dire à quoi bon à quoi bon tout cet effort pour des gamins qui saccagent tout c'est pas ce que va dire Korczak Korczak va dire les gamins sont comme ça on va pas se résigner à ce qu'ils soient comme ça on va faire en sorte qu'ils deviennent autrement qu'ils réfléchissent avant d'agir alors il est affronté à un problème Korczak très compliqué c'est celui des bagarres les gamins se bagarrent tout le temps alors il invente un système tout à fait curieux qui est un système de points un peu dans le genre de ce que nous avons inventé depuis avec le permis de conduire il donne 10 points bagarres par semaine à chaque enfant une grande bagarre on enlève 4 points une moyenne bagarre on enlève 3 points et une petite bagarre on enlève 2 points une insulte on enlève qu'un point et il dit faites attention vous avez à gérer correctement vos points parce que si vous dépensez tous vos points lundi lundi soir c'est dehors et les gamins ils ont besoin de manger ils ont besoin de survivre ils ne veulent pas être mis dehors de l'orphelinat alors ils calculent au début il y a même un petit trafic de points qui s'organise dans l'orphelinat mais quand chaque repère le trafic de points il met un terme et se met à discuter fais attention enfin gaspille pas tous tes points dès le lundi c'est vrai qui t'a énervé mais bon peut-être que tu peux y réfléchir un peu puis garde tes points puis tu imagines si tu gardes tous tes points pour samedi tu pourras te payer deux grosses bagarres et alors Kortchak dit ceci entre naïveté et philosophie grandiose le système des points ça ne marche pas tout le temps les gamins continuent à se battre mais il y en a quelques-uns qui se mettent à réfléchir avant de se taper dessus ça ne paraît pas grand chose ça réfléchir avant de se taper dessus c'est pourtant tout à fait fondamental c'est pourtant le point de départ de la civilisation c'est pourtant ce qui peut commencer c'est à faire reculer chez les enfants mais partout la barbarie comme ça ne marche pas très bien le système des points il invente en permanence un nouveau système pour empêcher les bagarres et un des systèmes les plus célèbres de Kortchak c'est celui de la boîte aux lettres il découvre un jour que les gamins se battent tout le temps mais que ils sont dans cette impulsivité qu'on pourrait peut-être tenter quelque chose alors après avoir essayé de leur interdire de se battre après avoir essayé de les punir par qu'ils se battaient il finit par leur dire écoutez maintenant ça suffit à partir d'aujourd'hui vous pouvez taper sur n'importe qui n'importe quand mais à une condition c'est de le prévenir par écrit 24 heures à l'avance et il fait installer dans l'orphelinat une boîte aux lettres une boîte aux lettres c'est extraordinaire la boîte aux lettres extraordinaire parce que Kortchak explique qu'est-ce qui va se passer avec la boîte aux lettres bien sûr il y a des enfants qui ne sont pas contents parce qu'ils ne savent pas écrire ou ils ne savent pas lire Kortchak dit qu'à cela ne tienne vous n'avez qu'à dicter à ceux qui savent écrire ou vous faire lire par ceux qui savent lire pas d'objection objection non retenue alors les enfants se mettent à réfléchir puis ils sont bien obligés de faire ce que dit Kortchak donc ils commencent à écrire des lettres du type ta tête ne me revient pas je te taperai dessus demain etc. et Kortchak toutes les heures ou toutes les deux heures relève le courrier puis distribue le courrier et puis les enfants commencent à se répondre par lettres puis les enfants écrivent aussi à Kortchak pour lui dire lui sa tête ne me revient pas j'ai envie de le frapper et Kortchak le soir répond à chacun des enfants et commence ainsi à se mettre en place dans l'orphelinat une correspondance qui à la fois dit Kortchak diminue considérablement les bagarres et améliore la maîtrise de la langue ça peut paraître anecdotique et sans doute trouverez-vous cette méthode bien naïve elle n'est pas si naïve que ça les praticiens de ce qu'on appelle la pédagogie institutionnelle sont des héritiers de la pédagogie freinée proposent ce qu'ils appellent la pratique du conseil le conseil c'est un moment ritualisé dans la classe un moment où l'on peut dire des choses mais le corollaire c'est qu'on ne peut pas dire ces choses là en dehors du conseil c'est à dire que pendant la classe si on n'est pas content d'un exercice si on a envie de taper sur un voisin et bien on ne le fait pas et si on commence à le faire le maître dit non c'est pas le moment tu en parleras au conseil en attendant éventuellement tu l'écris sur le cahier de la classe ou tu mets dans la boîte aux lettres de la classe un petit mot pour expliquer que tu veux qu'on parle de cela au conseil mais c'est au conseil qu'on n'en parlera pas maintenant pas tout de suite on va y réfléchir et on va se donner pour en parler un rituel un rituel un rituel de prise de parole un rituel qui permet de s'écouter un rituel qui permet à chacun d'entrer dans une discussion collective alors oui le sursis vous voyez est absolument essentiel et je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin de construire en permanence ces espaces de sursis qui sont les espaces de la pensée en réalité ne pas faire tout de suite réfléchir parfois écrire j'ai eu pendant plusieurs années la chance d'animer une université populaire datée des Quart-Monde pour des parents en très grande difficulté sociale et ce que je leur proposais essentiellement comme exercice c'était d'écrire à leurs enfants pourquoi ? parce que ces parents ne cessaient de me dire qu'ils ne pouvaient pas leur parler ils me disaient mais j'essaye de leur parler et ça ne marche pas ils ne m'écoutent pas alors j'ai dit écrivez-leur on ne sait pas écrire on va l'écrire ensemble je vais vous aider on va écrire puis vous mettrez la lettre sur le lit ou sur le bureau et puis il la lira il la relira peut-être qu'il ne répondra pas parce que les enfants ne répondent pas parce que même si ça les touche ils ne vont pas vous dire ta lettre ça m'a fait un super plaisir ça m'a touché je suis vraiment content aucun ado ne vous dit ça si vous rencontrez des ados qui vous disent vraiment tu es un parent exceptionnel la manière dont tu agis avec moi est absolument superbe et ta fermeté alliée à ta confiance me permet de me développer dans les meilleures conditions il faut se méfier il est malade hein l'ado normal il vous dit j'en ai rien à foutre mais c'est pas parce qu'il vous dit j'en ai rien à foutre qu'il n'a rien à foutre et c'est surtout pas parce qu'il vous dit j'en ai rien à foutre qu'il ne faut plus lui parler et c'est surtout pas parce qu'il ne veut pas vous écouter qu'il ne faut pas lui écrire c'est justement là qu'il faut lui écrire et je vous jure qu'il la gardera la lettre qu'il la gardera et que peut-être même il la gardera infiniment plus longtemps et infiniment plus longtemps que toutes les paroles que vous aurez pu lui dire peut-être plus longtemps que vous ne pourrez lui survivre alors oui je crois que nous avons inventé ces espaces de communication qui permettent à la pensée de s'immiscer dans l'immédiateté dans le tout tout de suite dans le pulsionnel il faut sursoir et je dis et c'était le premier verbe il faut aussi et c'est le deuxième principe apprendre à symboliser le symbole c'est ce qui permet de rendre présent ce qui est absent dans un premier temps la première symbolique l'enfant la construit quand la balle roule sous le canapé et qu'il ne la voit plus et qu'un jour il découvre il comprend c'est ce que Piaget appelle le stade de la permanence de l'objet que ce n'est pas parce qu'il ne voit plus la balle qu'elle n'existe plus elle continue à exister même quand on ne la voit plus on dirait qu'à cet égard il y a un certain nombre d'adultes qui n'ont pas construit le stade de la permanence de l'objet parce que quand il ne vous voit plus il ne pense plus que vous existez mais pour l'enfant c'est un progrès considérable considérable de comprendre que la balle continue à exister quand il ne la voit pas et qu'il peut la nommer qu'il peut y penser qu'il peut même faire des choses dans sa tête avec cette balle qu'il peut la faire sauter qu'il peut la faire rouler et que dans sa tête on peut manipuler une balle c'est cela la construction du symbolique et c'est cela la naissance de la pensée après le symbolique va s'inscrire dans un langage élaboré bien évidemment et puis progressivement le symbolique va s'inscrire dans une culture que l'on s'approprie dans laquelle progressivement on s'inscrit et qui permet de s'exprimer cette culture elle va exister sous les yeux de l'enfant à travers les contes et légendes bien sûr à travers les histoires que nous allons lui raconter il faut raconter des histoires aux enfants sans cesse et toujours parce que dans les histoires ils entendent parler d'eux sans que pour autant on les viole dans leur intimité vous savez tous les enfants ont peur que leurs parents les abandonnent alors quand on est institutrice ou instituteur d'école maternelle on peut toujours dire à la petite Marie ma petite Marie t'as pas peur que ta maman ne vienne pas te chercher à 4h30 mais c'est un peu sadique ou alors on peut raconter le petit poussé c'est mieux parce que dans le petit poussé vous parlez à l'enfant de ceux qui le travaillent qui l'inquiètent c'est à dire de sa peur d'être abandonné mais vous lui en parlez de telle manière qu'il se reconnaît dans cette histoire qu'il est relié à travers cette histoire à toute une série d'autres enfants et à toute une culture et que ce qu'il vit à titre personnel devient saisissable dans un discours symbolique collectif qui va peut-être peut-être parfois lui permettre de mettre sa peur à distance alors oui il faut faire entrer les enfants dans cette culture-là parce que la culture je la définis volontiers ainsi c'est ce qui relie ce que chacun a de plus intime avec ce qu'il y a de plus universel qu'est-ce que nous avons de plus intime si ce n'est nos peurs nos angoisses nos désirs qu'est-ce qu'il y a de plus universel si ce n'est le Mahabharata dont parlait carrière cet après-midi et qu'est-ce que transmettre une culture si ce n'est offrir cette reliance comme dit Edgar Morin entre ce que je ressens et ce qui a été porté à un degré de perfection dans la forme qui fait que je m'y retrouve et que d'une certaine manière la catharsis va pouvoir jouer là à fond c'est cela transmettre et c'est cela inscrire nos enfants dans le symbolique nos enfants ont besoin de ce symbolique parce que le symbolique ne fait pas mal parce que le symbolique développe l'imaginaire parce que le symbolique leur permet de vagabonder par la pensée le contraire du symbolique si j'avais à le définir si j'avais à trouver un nom pour le désigner je dirais c'est l'obscène l'obscène c'est quand on dit tout qu'on montre tout et quand on montre tout et qu'on dit tout il n'y a plus rien à penser l'obscène c'est quand il n'y a plus ce travail sur ce qui fait sens ce qui réunit quand il n'y a que la vision narcissique de soi-même à travers la multitude des écrans de la télé-réalité oui il faut permettre nos enfants d'entrer dans le symbolique plutôt que de patauger dans l'obscénité oh ils peuvent patauger dans l'obscénité il leur suffit d'ouvrir youtube daily motion ou de regarder les émissions de télé-réalité là rien n'est caché tout est montré c'est pas comme dans le no japonais où il faut lever le petit doigt d'un millimètre pour dire qu'il y a un orage et que la foudre vient de tomber et que la maison a explosé dans le symbolique il y a une économie de moyens pour une force psychique des effets alors que dans l'obscène il y a une débauche de moyens pour une platitude des effets et aucune mobilisation psychique si ce n'est l'avachissement dans le voyeurisme alors oui je crois que contre l'avachissement dans le voyeurisme il faut développer la pensée symbolique il faut la développer à travers la littérature il faut la développer à travers la science aussi parce que la science c'est précisément la construction de modèles symboliques qui nous permettent de penser l'univers de nous penser dans l'univers et les enfants sont éperdument amoureux de science regardez-les tous lire des mangas de science-fiction regardez-les tous se précipiter voir des films de science-fiction et regardez-les tous tirer la gueule devant la loi de Joule il y a quand même un problème comment peut-on faire en sorte que des gamins qui sont aussi fascinés par la science tirent la gueule devant la loi de Joule parce que c'est passionnant la loi de Joule parce que mesdames et messieurs si nous avions le temps nous pourrions vous interroger chacun séparément sur le souvenir que vous avez de la loi de Joule et que chacun et chacune d'entre vous pourrait expliquer pourquoi la loi de Joule peut non seulement vous aider si vous la comprenez bien à réduire votre facture d'électricité mais aussi vous permettre de comprendre les grands problèmes énergétiques mondiaux et bien plus que ça encore mais c'est pas comme ça qu'on vous a appris la loi de Joule la science que l'on vous a préparée que l'on vous a mâchée que l'on vous a fossilisée c'est pas une science vivante qui vous fait tressaillir et qui renvoie aux problèmes que vous vous posez c'est une science qui s'est étiolée qui est devenue un ensemble d'exercices sur un parcours du combattant pour vérifier que vous pouvez passer en classe supérieure alors oui il faut redonner à la science son pouvoir symbolique il faut lui redonner cette capacité à faire rêver à faire comprendre surtout je suis convaincu et pas seulement à titre de militant mais aussi à titre de chercheur qu'il n'y a pas un enfant qui ne vibrera pas si on y met un peu d'enthousiasme devant la théogonie des iodes ou devant Darwin et qui ne se dira pas qu'il se joue là quelque chose qui le concerne qui le concerne directement parce que c'est de l'humain dont il est question de l'humain c'est-à-dire de lui sur soi symboliser coopérer coopérer bien sûr c'est compliqué dans un univers construit autour de l'individualisme et de la concurrence c'est compliqué dans un univers où on ne passe pas son temps à se comparer à soi-même mais plutôt à se comparer aux autres coopérer c'est compliqué parce que ça nécessite des institutions surtout si l'on veut coopérer non pas pour instrumentaliser les autres mais pour construire du bien commun parce que le bien commun ne préexiste pas nul n'a le privilège de le connaître avant les autres il naît de la coopération il naît de la capacité à le construire ensemble minutieusement en prenant les contradictions à bras le corps en regardant qu'il y a des logiques contradictoires qui opèrent dans la réalité et qu'on ne peut pas comme ça réconcilier miraculeusement coopérer c'est chercher ce qui réunit plutôt que ce qui sépare et c'est chercher aussi en quoi nous pouvons nous projeter ensemble dans le futur pour assurer non seulement notre survie mais le développement de ceux qui vont venir après nous alors oui on peut mettre en place en classe comme en famille comme dans tous les dispositifs éducatifs des structures de véritable coopération mais à condition bien sûr de ne pas confondre la coopération avec la division prématurée du travail c'est à dire la séparation spontanée entre les concepteurs les exécutants et les chômeurs parce que c'est comme ça que ça se passe en général mesdames et messieurs mettez cinq élèves de cinquième ou cinq étudiants d'université sur une tâche que ce soit la description d'un insecte ou la mise en schéma de la philosophie de Hegel dans neuf cas sur dix il y en a un ou deux qui savent faire et qui font un qui connaît l'orthographe qui corrige les fautes un qui a des images chez lui et qui les apporte et deux qui n'ont rien de tout ça et qui font rien parce que s'ils faisaient quelque chose le résultat serait moins bon et qu'il vaut mieux qu'ils fassent rien et qu'ils soient compensés de leur inaction par l'identification dans le produit alors oui coopérer c'est pas facile parce que spontanément c'est pas de la coopération c'est de la division du travail qui se produit coopérer ça implique qu'on fasse régulièrement tourner les tâches que l'on mette systématiquement en place des systèmes de régulation il y a un pédagogue que j'admire beaucoup pour avoir fait ça qui a été un de ceux qui à mon avis a fait le plus progresser la pédagogie sur cette question pédagogue aujourd'hui très largement oublié qui s'appelle Anton Makarenko qui dans les détachements qu'il avait mis en place avec les gamins abandonnés après la révolution bolchevique avait systématiquement imposé que dans tous les groupes il y ait une rotation des tâches à la fois sur les contenus la cuisine le bois etc. et toutes les tâches mais aussi sur les rôles c'est à dire entre celui qui commande et celui qui exécute parce qu'il faut disait-il quelqu'un qui commande mais en éducation il ne faut jamais que ce soit toujours le même qui commande alors l'apprentissage de la coopération c'est un apprentissage qui nécessite une présence de l'adulte forte et je le dis en assumant le mot complètement c'est un apprentissage qui comme celui du sursis et comme celui de la symbolisation nécessite des contraintes des contraintes éducatives on a la pédagogie de l'opération ces contraintes c'est des dispositifs c'est des rituels on l'évoquait tout à l'heure ce sont parfois des contraintes techniques ou matérielles qui peuvent paraître anecdotiques il y a moins de deux heures dans cette salle on parlait de l'oulipo l'ouvroir de littérature potentielle et on donnait lecture je crois de textes de l'oulipo ou de textes rédigés avec la méthode de l'oulipo parmi les méthodes de l'oulipo il y en a une que j'utilise souvent avec mes élèves et avec mes étudiants qui est le lipogramme c'est l'interdiction d'utiliser une lettre c'est une méthode qui a été portée à l'incandescence et si je puis me permettre par quelqu'un qui s'appelle Georges Pérec dans un livre qui s'appelle La disparition qui est un livre de 350 pages écrissant la lettre E la lettre la plus utilisée de la langue française prouesse littéraire mais disait Georges Pérec fabuleux outil d'imagination jamais je ne me serais plus capable d'imaginer des choses aussi inventives expliquait-il si je ne m'étais pas donné cette contrainte il arrive que la contrainte soit féconde et si le pédagogue refuse l'autoritarisme inutile celui qui est là simplement pour avoir la paix comme je le disais tout à l'heure il est celui qui en permanence cherche les contraintes utiles c'est-à-dire les contraintes qui permettent l'émergence de la pensée qui permettent l'émergence de l'intelligence qui permettent l'accès à la connaissance qui permettent bien évidemment la construction d'un sujet troisième et dernière série de remarques et j'en aurais terminé quelques-uns des chantiers qui me semble-t-il s'ouvrent à nous pour concrétiser un petit peu ces pistes-là j'en ai identifié quatre ou cinq mais on pourra tout à l'heure dans la discussion en évoquer beaucoup d'autres le premier chantier qui me tient à cœur c'est celui que j'appelle réinstitutionnaliser les lieux éducatifs François Dubé a écrit il y a quelques années un ouvrage qui s'intitulait la crise des institutions je crois que c'était le titre mais je n'en suis plus tout à fait sûr dans lequel il montrait que l'institution scolaire comme l'institution hospitalière comme l'institution judiciaire était en train de s'étioler et que les intérêts individuels prenaient le pas sur la cohérence du collectif l'école est complètement dans cette logique les collèges en particulier il m'arrive encore de temps en temps d'y aller m'étonne toujours de gigantesques halls de gare avec moins de panneaux de signalisation des salles indifférenciées à l'exception de quelques salles de spécialité dans lesquelles se déversent à coups de sonneries stridentes des grappes d'élèves coagulés qui pour la plupart d'entre eux n'ont jamais vu leurs professeurs en même temps qui ne savent pas d'ailleurs s'ils existent en même temps et donc si l'institution à laquelle ils participent et qui les appellent a une parole commune quelque chose à leur dire quelque chose qui ferait sens pour eux alors oui une école où un élève de sixième ne voit jamais ses dix professeurs en même temps ne peut pas être une institution une école où l'emploi du temps est une tranche napolitaine qui juxtapose au gré de la fantaisie du chef d'établissement et de ses adjoints mais aussi évidemment des impératifs de l'institution une heure de musique une heure de mathématiques une heure de français une heure d'histoire une heure d'éducation physique n'est pas véritablement institutionnalisé il me semble que nous avons puisque nous sommes en période de refondation de l'école à repenser une institution autour de ses finalités et non pas simplement parce qu'on reproduit à l'identique d'année en année les mêmes modalités vous savez moi je suis toujours très étonné quand j'entends un ministre un recteur un inspecteur d'académie ou un inspecteur d'autre chose peu importe dire la rentrée a été réussie ça veut dire qu'il y a un professeur devant chaque classe à peu près est-ce que ça veut dire que la rentrée a été réussie est-ce qu'il s'agit simplement de gérer des flux ou est-ce qu'il s'agit de construire des institutions centrées autour d'un projet qui est le projet de l'apprentissage alors je crois qu'effectivement si l'école est le lieu de la transmission des savoirs et de la culture si elle est le lieu de l'apprentissage si elle est le lieu où on peut se réaliser et grandir alors il faut la repenser autour de cet objectif et peut-être oser revisiter un peu plus radicalement qu'on ne le fait je le dis en toute liberté un certain nombre de modalités qui appartiennent peut-être au passé pas un passé très lointain d'ailleurs un passé relativement récent suffisamment ancien pour que ni vous ni moi ne l'ayons connu ou n'ayons connu d'autres choses pardon mais un passé relativement récent vous savez la classe telle que nous la connaissons la classe homogène ou à peu près homogène de 32 élèves ou de 28 élèves qui font tous à peu près la même chose en même temps mais c'est c'est pas très vieux cette affaire là c'est Guizot c'est pas Jules Ferry c'est un peu avant c'est Guizot c'est 1830 les années 1830 quand la France a choisi ce qu'on appelait à l'époque le modèle simultané au détriment du modèle mutuel il y avait dans les années 1830 deux modèles scolaires qui tentaient de s'imposer le modèle qu'on appelait mutuel dans lequel il y avait un maître avec un système de moniteurs qui enseignait à des petits groupes c'était des groupes globalement plus importants que nos classes aujourd'hui mais d'âges différents où les élèves étaient organisés dans ce qu'on pourrait appeler des ateliers système qui avait beaucoup de succès en Angleterre qui avait été utilisé en France par Charles Démia par exemple et puis il y avait le modèle dit simultané celui imposé par Jean-Baptiste de la Salle celui où un maître enseigne la même chose à des élèves censés être du même niveau et qui doivent faire la même chose en même temps la querelle a été très dure dans les années 1830 1835 autour de ces deux modèles la querelle des modèles on l'appelait je vous passe sur le jeu des alliances pour faire gros les conservateurs étaient du côté du modèle simultané les progressistes du modèle mutuel les catholiques du modèle simultané les protestants du modèle mutuel mais c'est finalement le modèle simultané qui l'a emporté il l'a emporté parce que pour Guizot qui était à l'époque aux commandes de ce qu'on appelle l'éducation nationale et bien il présentait cette garantie verticale et hiérarchique et je cite Guizot qui permettait d'avoir l'inculcation précise de ce que l'on veut faire entendre à chacun et à chacune des petites françaises et des petits français je crois que Guizot se trompait d'ailleurs on peut être aussi précis avec le modèle mutuel qu'avec le modèle simultané mais si je me suis permis de vous rappeler ça c'est simplement pour vous dire que ce que nous prenons comme des allants de soi ça va de soi qu'une école c'est des classes d'élèves qui ont le même âge qui travaillent à un moment déterminé en fonction de conflits d'intérêts extrêmement précis qui a probablement constitué un progrès à ce moment là mais dont rien ne nous empêche de la réinterroger et de nous demander si elle est encore pertinente pertinente historiquement au regard des finalités de notre institution scolaire institution réinstitutionnalisée plutôt que de laisser paresseusement se pérenniser des structures sans les interroger deuxième chantier qui me paraît évidemment très essentiel c'est celui des programmes les programmes aujourd'hui chacun le sait sont lourds complexes et on ne sait pas très bien d'ailleurs comment ils s'articulent avec ce qu'on appelle par ailleurs le socle commun de compétences et de connaissances je crois qu'il faudra revoir ces programmes et qu'il faut revoir ces programmes sérieusement je me réjouis que le ministre ait annoncé la constitution très prochaine du conseil supérieur des programmes ou les associations de spécialistes mais bien qu'est-ce qui est utile pour comprendre le monde et être un citoyen éclairé aujourd'hui quel est l'honnête homme du 21ème siècle que lui faut-il connaître pour précisément être un vrai et un bon citoyen je fais partie par exemple de ceux et celles qui sont sidérés que le droit ne soit pas dans les programmes scolaires dans une société religieuse on peut accepter que le droit ne soit pas dans les programmes scolaires puisque c'est le catéchisme qui fait tenir les hommes et les femmes ensemble et c'est les dix commandements mais dans une société laïque le droit ça a quand même une relative importance surtout que nous sommes pas n'importe quelle société laïque nous sommes une société laïque qui professe doctement que nul n'est censé ignorer la loi mais personne n'a jamais expliqué à des gamins pourquoi c'était un vrai progrès que nul ne se fasse justice soi-même pourquoi c'est un vrai progrès que nul ne doit être jugé parti cette discipline semble ne pas intéresser semble-t-il les concepteurs de programmes alors il lui préfère d'autres intitulés sans doute un peu plus évanescents et plus consensuels mais on peut se poser la question de la même manière qu'on peut se poser la question pourquoi n'enseigne-t-on pas très clairement la médecine et la santé dès l'école primaire en discipline de plein exercice pourquoi moi je suis partisan qu'on remette tout ça à plat et qu'on se dise il n'y a pas de tabou il n'y a pas de tabou si la médecine et le droit sont plus importantes que les mathématiques et la géographie peut-être qu'il faut chercher une solution intermédiaire ou en tout cas ne pas se contenter du statu quo troisième chantier qui me tient vraiment beaucoup à coeur c'est celui de l'évaluation non pas que je croise qu'il faille supprimer en termes d'exigence le travail qu'il a fait mais aujourd'hui l'évaluation n'existe quasiment pas nous sommes dans une situation de laxisme généralisé un élève peut avoir cinq à sa première dissertation de français en seconde six à la deuxième quatre à la troisième et puis courir comme ça jusqu'à la fin de l'année avec un chapelet de mauvaises notes sans que jamais on lui ait dit ta dissertation là il y a ça 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 et ça qui va pas tu vas me la refaire t'avais cinq t'auras dix parce que une évaluation qui te contente de pointer les échecs au lieu de donner les outils pour progresser n'est pas une évaluation c'est un outil de classement c'est un outil de distillation fractionnée de la population scolaire dans cette espèce de grand cracking qui doit produire les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles en laissant une partie de la population au bord du chemin et pour rappeler qu'il y a un pays au monde celui de Descartes où il y a un examen considéré comme le nec plus ultra de la scolarité où un 13 en physique peut rattraper un 8 en français est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui pourrait justifier cette aberration au nom de quoi un 13 en physique peut-il rattraper un 8 en français ou l'inverse c'est quand même extrêmement étrange imaginez qu'on applique ça à la formation professionnelle par exemple dire que le plombier qui s'est débouché très bien n'aurait pas besoin de savoir souder il pourrait rattraper sa note en soudure par une bonne note en débouchage c'est un plombier et c'est sûr que vous hésiteriez à faire venir chez vous en cas de panne mais celui qui rattrape sont 7 en français par un 13 en physique qui va à l'université ce qui n'empêche pas ceux qui défendent le baccalauréat parce que c'est un examen sérieux qui vérifie les compétences des élèves de se plaindre de la baisse extravagante du niveau en français à l'université parce que quand même c'est triste et c'est vrai mais c'est forcé que ce soit triste puisque par le système des coefficients et la mise en place systématique de la débrouillardise à la place de l'autonomie notre système d'évaluation est devenu une grande loterie alors oui je pense qu'il faut revoir l'évaluation en profondeur et je pense en particulier qu'il faudrait s'inspirer vous savez de quelque chose on dit les gens qui sont ça sont des révolutionnaires dangereux non non moi je retournerai au passé là pour le coup pas à Guizot qui entre nous soit dit on le fait passer pour le fondateur de l'école de la république il était un peu républicain comme moi je suis pape bon mais revenons pour l'évaluation aux compagnons du tour de France au moyen âge revenons à cette forme de l'évaluation qui est la seule rigoureuse le chef d'oeuvre le chef d'oeuvre est cette maquette fantastique qui permet à la main de traduire en quelque sorte les modèles de la pensée et qui fait que quelqu'un franchit une étape en réalisant une épreuve au beau sens du mot épreuve et à partir de là est considéré comme ayant effectivement fait un apprentissage essentiel grandit à la fois en liberté et en compétence alors oui promouvons une évaluation par les chefs d'oeuvre non pas une évaluation qui baisse les bras devant les mauvaises notes mais une évaluation qui ne s'y résigne jamais et qui permet à chacun de progresser en permanence pour atteindre des chefs d'oeuvre dont il puisse parfois être fier être fier si tous nos enfants pouvaient de temps en temps être fiers de ce qu'ils font à l'école ce serait vraiment très bien on dit souvent et c'est devenu un lieu commun les élèves ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas motivés moi j'ai l'habitude de renverser l'affirmation et de dire les élèves ne sont pas motivés parce qu'on les a jamais fait réussir pour certains d'entre eux ou si peu parce que rien ne démotive plus que l'échec que le sentiment de devoir et de toujours échouer et quand on est dans l'échec on organise son propre échec et on bâcle son travail parce que c'est quand même moins humiliant d'avoir quatre sur un travail bâclé que d'avoir cinq sur un travail où on a passé des heures quand on a quatre sur un travail bâclé au moins on peut dire je l'ai fait exprès et d'une certaine manière on en tire fierté comme le dit Philippe Jamais nous sommes là dans des comportements que les pédopsychiatres connaissent bien les comportements de ces jeunes qui mettent toute leur énergie à réussir la seule chose qu'ils savent qu'ils vont pouvoir réussir c'est à dire leur propre échec c'est la raison pour laquelle il faut et j'en suis profondément convaincu redonner à l'évaluation sa vertu positive il faut partir de l'évaluation de ce que chacun sait faire et par une exigence au quotidien au coude à coude l'aider à accéder à ce qu'il peut faire de mieux c'est un troisième et très important chantier il y en a d'autres il y a celui de la formation des professeurs et des cadres de l'éducation il y a celui des relations entre les familles et l'école il y a celui évidemment et on en parlera peut-être si vous le souhaitez des rythmes scolaires et de la place de l'école dans la cité tous ces chantiers je fais partie de ceux qui se réjouissent qu'ils soient sur la table aujourd'hui mais qui parfois s'attriste de voir qu'ils sont sur la table mais que le courage manque pour aller au-delà du simple constat et pour imaginer des solutions nouvelles je conclue puisque mon temps est terminé en vous disant que je crois à la démocratie mais je crois aussi que la démocratie est un régime infiniment fragile et je crois que la démocratie a besoin fondamentalement d'éducation d'une éducation à la pensée d'une éducation à la liberté d'une éducation à la coopération d'une éducation qui suppose des adultes debout droit dans leur botte capable de dire où ils vont et pourquoi ils y vont qui suppose des adultes qui peuvent entendre ce que disent les enfants sans nécessairement les approuver qui peuvent leur proposer un certain nombre de choix à travers lesquels ces jeunes peuvent se réaliser et qui peuvent et qui doivent ne jamais se résigner à la fatalité ne jamais se résigner à ce que quiconque ne soit exclu à jamais du cercle des humains voilà merci de votre attention applaudissements applaudissements Je crois que Philippe Merieux nous a fait partager à la fois des analyses, des propositions, des préoccupations qui sont les nôtres. Et on s'attaque là peut-être à la question qui est la plus complexe, qui est la question de l'éducation, et d'autant plus complexe et urgente que l'éducation, c'est les enfants, donc la société de demain. Alors, nous avons à peu près entre 20 minutes et une demi-heure pour toutes les réactions, questions que vous voudriez poser. Est-ce qu'on peut avoir légèrement un peu de lumière dans la salle ? Parce que je ne vois strictement personne. J'ai une lumière dans les yeux. On peut quand même baisser celles qui sont sur nous, parce qu'elles ne voient pas donc. Que je vois un petit peu, donc voilà, je la vois un peu mieux. C'est possible encore un peu plus ? Ah voilà, ça commence. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc il y a un micro. Alors nous, nous avons un micro. Il y a un micro, donc il va circuler dans la salle. Et maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Il suffit de commencer. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Mérieux. Bonsoir, plutôt, pardon. Donc, bon, moi, c'est Daniel Mercier. Je suis un passé lointain de formateur et je me suis longtemps alimenté de vos travaux. Donc, je vous en suis reconnaissant. Et puis, c'est vrai qu'après, j'ai été un petit peu du côté de la philo. Là, je suis à la retraite et j'ai renoué un petit peu avec mes anciennes amours. Et je me suis intéressé aussi à la philosophie de l'éducation de Marcel Gaucher, à tous ses travaux actuels qui sont, me semble-t-il, très intéressants. Et donc, je voudrais essayer peut-être de, comment dire, de revenir sur peut-être un des aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses avec lesquelles, effectivement, je suis vraiment en accord avec tout ce que vous avez dit. Mais il y a peut-être un aspect sur lequel j'aurais aimé qu'on s'interroge. C'est un aspect relatif à la question de la transmission et de l'éducation comme transmission, comme passage de relais d'une génération à l'autre. Parce que, bon, quand vous dites, par exemple, en éducation, il ne faut que ce soit jamais le... Alors, ce n'est pas vous qui le dites, vous reprenez, je crois, une formulation, je ne me souviens plus qui l'a émise. C'est quelqu'un qui dit, en éducation, il ne faut que ce soit jamais le même qui commence. J'ai repris cela parce que ça me paraissait intéressant, au sens où ça posait en creux, un petit peu, la question, justement, de la position de l'éducateur par rapport aux apprenants, aux élèves. Parce que, bon, vous faites souvent référence, surtout dans votre deuxième partie, aux dispositifs de communication, de coopération. et comment... Vous ne posez pas la question... Alors, il me semble qu'il y a un certain nombre de questions, peut-être, qu'il faudrait poser, plus politiques, peut-être, qui sont moins pédagogiques, mais plus politiques. C'est-à-dire, par exemple, la question des contenus à transmettre. Parce que, finalement, il y a transmission parce que... parce que c'est Anna Arendt qui disait qu'on allait tester comme ça l'amour que les parents pouvaient avoir pour leurs enfants, à leur capacité à assumer, justement, cette transmission des savoirs, des valeurs, des normes de la société dans laquelle ils vivent, pour préparer, justement, les nouveaux venus à ce monde tel qu'il est, à charge pour eux, peut-être, à ces nouveaux venus, de transformer le monde, s'ils le souhaitent, mais au moins, faire un peu ce passage de relais. Et donc, il me semble que... C'est important de poser la question dans ces termes-là. La question... Je parle trop. Bon, alors, excusez-moi. Effectivement, c'est toujours difficile. La question, elle est difficile à résumer, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que apprendre, c'est sortir de soi, c'est entrer, c'est se confronter à des mondes symboliques, à des mondes de signification, finalement, qui, au départ, nous sont opaques, auxquels on est étrangers, et qu'il faut des passeurs et des enseignants, effectivement, capables de nous guider dans ces mondes symboliques, et que, de ce point de vue-là, il faut bien qu'ils aient, quelque part, une position d'autorité pour le faire ? Oui, ma réponse est oui. Mais, juste, alors, trois phrases. Je m'intéresse aussi beaucoup, et j'ai l'honneur de travailler de temps en temps avec Marcel Gaucher sur ses analyses. Parmi les analyses de Marcel Gaucher, il y en a une qui me paraît absolument déterminante, sur laquelle, d'ailleurs, je lui ai demandé de travailler avec moi pour un ouvrage futur qui doit paraître l'an prochain, qui est celui du rapport entre la pensée, le plaisir et la souffrance. Marcel Gaucher dit, quelque part, que nous avons vécu une mutation absolument fondamentale, parce que, dans les sociétés traditionnelles, l'homme souffrait par le corps et se sauvait par l'esprit. Alors que ce qui caractérise les sociétés contemporaines, c'est que l'homme jouit par le corps et que la pensée lui apparaît comme une souffrance. Ou, si vous préférez, pour l'élève moyen, il vaut mieux prendre son pied plutôt que de se prendre la tête. Et, Marcel Gaucher dit, très justement, ce renversement anthropologique pose une question qui est la question du lieu du plaisir. Notre modernité a mis clairement le lieu du plaisir dans le corps. Et, dès lors que nous ne sommes pas capables de faire entendre qu'il y a du plaisir dans l'esprit, nous ne pourrons pas transmettre, y compris au sens où vous le dites. Alors, deuxième phrase, si je peux me permettre, sur la question d'autorité. Je n'ai pas repris à mon compte jamais qu'il faut que ce ne soit pas le maître qui commande. Ce que je dis, c'est que le maître ne peut pas apprendre à la place de l'élève. Le maître peut créer les conditions pour que l'élève apprenne. Mais l'apprentissage, c'est un sujet qui s'engage dans quelque chose où il accepte de s'altérer pour se confronter, effectivement, à des formes symboliques qui vont profondément le modifier et le faire grandir. Ça, je ne peux pas le faire, moi. Je ne peux pas apprendre à nager à la place d'un élève. Je ne peux pas apprendre les mathématiques à la place d'un élève. Mais je n'ai jamais fini de créer les conditions pour que l'élève s'engage dans ce qui, précisément pour moi, est la condition de son émancipation, c'est-à-dire l'exploration de ce que vous appelez les formes symboliques. Et à ce titre, oui, je pense qu'il faut que l'adulte assume sa position de passeur de culture. Évidemment, quand je parlais tout à l'heure de raconter l'histoire de la science, quand je parlais tout à l'heure d'oser raconter la théogonie des iodes, y compris à des enfants qui ne sont pas nécessairement en situation de facilité scolaire, je suis bien dans ce registre-là. Il y a quelques années, après dix ans d'enseignement universitaire, j'ai repris un enseignement en lycée professionnel. Je l'avais décidé. Je suis allé enseigner à des BEP. C'était des élèves de 16-18 ans, des BEPO hors-sus, opérateurs-régleurs de systèmes d'usinage, dont la majorité ne savait pas faire une phrase et dont la totalité ignorait la distinction entre A-accent et A-sans-accent. J'aurais pu leur expliquer pour la 74e fois cette distinction. Aucun cerveau normalement constitué qui peut distinguer un feu rouge d'un feu vert est rétif ou est incapable d'entrer dans la compréhension de la différence entre A-accent et A-sans-accent. Donc, s'il n'y arrive pas, ce n'est pas un problème d'ixième répétition, c'est un problème du statut du savoir. C'est que le savoir est en quelque sorte dévalué a priori et que cette question-là n'a pas le statut symbolique qui permet qu'elle soit prise au sérieux. Et pour qu'elle soit prise au sérieux, je suis convaincu et je pense que nous serions d'accord sur cette idée qu'il faut faire des détours. C'est la raison pour laquelle j'ai étudié la théogonie des Iodes, le premier texte de la mythologie grecque, avant d'étudier l'accent sur le A. et j'ai fait en sorte que mes élèves entrent dans cette histoire fantastique des dieux grecs où on se tue, où on s'entretue, où on mange ses enfants, etc. Histoire qui leur parle profondément puisqu'ils sont tous au cœur de conflits familiaux et de difficultés pires que les atrides. Mais nous sommes entrés là-dedans parce que mon objectif était à la fois de leur permettre d'accéder à des formes symboliques qui leur donnent de quoi structurer leur intelligence, mais aussi de changer radicalement leur rapport au savoir. C'est-à-dire de reconstruire avec eux un rapport au savoir et de faire en sorte que ce rapport au savoir leur donne la possibilité d'accéder, y compris à des choses simples sur lesquelles ils butent depuis une éternité et qu'on ne va pas se contenter de leur répéter une nouvelle fois en disant que c'est ainsi qu'ils vont y parvenir. Alors quant à la question des contenus d'enseignement, oui, je n'ai pas développé, j'avais pourtant inscrit dans mes notes un certain nombre de choses là-dessus sur la question des programmes. Moi, je vais le dire en trois mots, je crois que les programmes doivent comporter trois types de choses. Des compétences, mais je ne suis pas un aficionados particulier de la seule formulation par compétence, des œuvres, et je pense que les œuvres, c'est quelque chose d'important parce que la confrontation à l'œuvre représente pour un humain une confrontation à ce que les hommes ont fait de plus grand et de plus beau et ça tire les gens vers le haut en les faisant rentrer dans ces formes symboliques, et aussi ce qu'on pourrait appeler des valeurs. Je crois que ces trois choses-là rentrent dans le cadre d'un programme au sens noble et que c'est cela à quoi il nous faut réfléchir sans jamais pouvoir imaginer bien sûr qu'on pourra se passer de l'autorité de l'adulte. L'adulte a une autorité, a même un devoir d'autorité. Il n'est pas d'exemple d'un petit d'homme qui soit devenu un petit homme sans l'autorité d'un adulte d'un homme déjà adulte, lui. Cette médiation de l'adulte est évidemment fondamentale et structurante. Simplement, l'adulte ne fabrique pas l'enfant, il n'est pas le docteur Frankenstein fabriquant sa créature. Il est celui qui contribue à créer les conditions pour que cet enfant devienne un sujet. Voilà. C'est ce qui fait la difficulté de la pédagogie et qui fait que l'éducation n'est pas une fabrication. Merci. Je vais peut-être prendre deux ou trois interventions successives. Vous essayez d'être relativement bref. Oui ? Alors... Oui ? Levez bien la main s'il vous plaît. pardon, j'étais enseignant. Je pose une question concernant, en revenant au thème du départ, l'enfant consommateur et je le rapprocherai du problème de la laïcité. Mais dans un sens différent. Laïcité, on s'intéresse beaucoup, bon, c'est un combat permanent, je n'y reviens pas, pour essayer d'empêcher l'embrigadement dans des religions ou dans des intégrismes. Or, actuellement, pour moi, la laïcité devrait aussi s'intéresser à la télévision, à la publicité et empêcher, trouver des moyens d'empêcher l'embrigadement des enfants. Surtout, vous l'avez fort justement dit, avant 6 ans ou avant 8 ans, où ils sont le matin pendant 43% d'entre eux livrés à eux-mêmes pendant que les parents font autre chose à des émissions de télévisée qui sont farcides publicités. On a eu le courage de limiter la publicité sur les chaînes publiques à certaines heures. On a essayé d'enrayer la publicité qui poussait à obésiter en mettant des petits messages qui ne seront pas lus, etc. Moi, je pense qu'au niveau des structures de réflexion qui vont être mises en place, il serait important, en tout cas, je vous pose la question, d'essayer de combattre, de limiter, il ne s'agit pas d'interdire, mais de limiter à certains créneaux horaires les séquences publicitaires abusives. Enfin, je ne sais pas, je vous propose, je vous mets au débat cette question parce que les enfants, ils arrivent, moi, je me souviens, pendant un quart d'heure... D'accord, on a bien compris votre question sur faut-il ne pas interdire, faut-il interdire la publicité surtout à certaines heures. Une autre question peut-être ? Tout à fait différente. On parle de faire voter les enfants à 16 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le fait de les faire voter à 16 ans vont les rendre citoyens ou il faut d'abord les rendre citoyens pour les faire voter. Oui, une autre question encore, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un ? Oui ? Plutôt devant. Voilà, puis Philippe répondra. Bonsoir. J'ai entendu le bâbat des pédagogies dont vous avez parlé ce soir avec des mots-clés comme les pédagogies dites coopératives, institutionnelles. Bien sûr, la remise en cause de l'évaluation avec ce besoin symbolique par exemple de passation des couleurs qu'on peut voir dans les arts martiaux au lieu de cette note stupide, inutile et peu significative du 0 sur 20 ou 0 sur 10. Enfin, une question avec deux regrets. La première, c'est que par rapport au combat de 1830 sur la pédagogie mutuelle versus la pédagogie simultanée, il y a des écoles dans les années 70 comme les Calendrettes, comme les Bressols qui mènent un combat donc qui chotesque justement pour remettre au cœur de la pédagogie toutes les clés dont nous avez parlé ce soir au sein de l'école. C'est dommage que ce soit marginalisé. De plus, il y a aussi dans le public des instituteurs qui ont le courage parce que vous avez parlé de courage de faire dans leur classe ces pédagogies de donner tous les lundis matin non pas des emplois du temps mais des contrats d'expérience avec leur plan de travail très structurant sur la semaine pour ces élèves. Alors moi, ma question, c'est tout simplement est-ce que pour le conseil supérieur des programmes est-ce qu'on pourrait peut-être penser à se focaliser sur ces mots-clés de la pédagogie dont nous vous avez parlé ce soir et puis aussi pourquoi ne pas soutenir et faire l'éloge ne pourrait-on pas faire l'éloge de ces instituteurs dans le public qui ont le courage de faire donc ces pédagogies coopératives institutionnelles dans leurs écoles dans leurs écoles publiques élémentaires et je voudrais particulièrement faire l'éloge de Marine Lafleur ce soir institutrice à l'école élémentaire de Gruissant en CME et qui a le courage de mettre en application tout ce dont vous nous avez parlé ce soir. Merci. Un mot mais rapidement puisque je suis totalement d'accord avec le collègue qui évoque la question de la publicité de la télévision et de la laïcité à travers cela. Oui bien sûr cela supposerait que la question de la télévision et plus globalement la question des médias et donc aujourd'hui d'internet soit construite comme des questions politiques. politiques. Elles ne le sont pas construites comme des questions politiques aujourd'hui. Les campagnes électorales quelles qu'elles soient nationales ou locales ne font jamais n'organisent jamais de débat sur la télévision qu'il nous faut. On propose éventuellement de mettre une personne de plus au CSA ou de ne pas faire nommer le président de France Télévisions par le président de la République mais c'est les seules questions qu'on verse au débat. La question de la nature politique de ces médias et de la façon dont les citoyens pourraient contribuer à leur régulation n'est jamais véritablement posée. Pourtant il y a des choses qui ont été expérimentées dans des pays étrangers qu'on pourrait parfaitement reprendre à notre compte. La Belgique qui n'est pas si loin et qui a eu parfois quelques problèmes de gouvernement a fait adopter sans la moindre difficulté une mesure qui consiste à interdire la publicité dix minutes avant et dix minutes après toutes émissions à destination de la jeunesse et a fortiori à l'intérieur des émissions à destination de la jeunesse. Un certain nombre de pays y compris dans l'Amérique du Sud que je connais un peu imposent à toutes les chaînes de télévision qui diffusent un journal télévisé pour adultes d'en diffuser un à destination des 8-12 ans et un des 12-16 ans de telle manière à décrypter une actualité qui est difficilement compréhensible pour des enfants et à leur donner la possibilité d'entrer dans le monde avec un peu moins de brutalité parfois et un peu plus de subtilité et d'intelligence plutôt que de les faire bombarder par des images violentes où on voit s'opposer des sunnites et des chiites chose dont aucun enfant de 8 ans ne sait à quoi ça correspond sauf à le rapporter à des personnages d'un jeu vidéo qui se mitraillent réciproquement pour s'anéantir à sa siété voilà donc je crois que nous devons nous emparer de ces questions qui touchent à la télévision nous devons aussi nous emparer de l'utilisation plus globalement des médias et en particulier d'internet je discutais tout à l'heure avec le responsable de l'équipe qui organise la retransmission de cette soirée et il m'expliquait et je partage totalement son point de vue l'importance qu'il y aurait à penser autrement et d'une manière moins verticale mais plus horizontale plus coopérative la transmission de l'information de mettre à disposition des données d'une manière qui soit plus plus facile sans pour autant que ce soit n'importe quoi oui je crois que nous avons un vaste champ d'exploration dans ce domaine et qu'il est tout à fait anormal je le dis très simplement que les télévisions dans leur ensemble et les médias dans leur ensemble qui ont des droits n'aient pas aussi des devoirs en matière d'éducation je pense que dès lors que l'on emprunte l'espace serdien ou le câble dès lors que l'on emprunte les réseaux sociaux on doit avoir des devoirs éducatifs et on ne peut pas échapper au devoir d'éduquer parce que le devoir d'éduquer c'est le devoir de prendre soin des jeunes générations de prendre soin de ceux qui viennent de ceux qui arrivent qui sont encore fragiles qui ont besoin à la fois d'être protégés et d'être introduits dans le monde pour pouvoir le comprendre et y agir donc je crois que oui c'est un débat central c'est un débat fondamental mais c'est un débat occulté aujourd'hui et il faut bien dire qu'il est occulté parce que ce sont les puissances de l'argent et essentiellement les puissances de l'argent qui tiennent aujourd'hui les médias et pour lesquels la question de l'éducation n'a strictement aucune importance puisqu'elle est tellement au-dessous de celle de la rentabilité et des bénéfices qu'ils peuvent réaliser deuxième question le vote à 16 ans moi je ne sais pas répondre à cette question j'aurais volontiers mon joker je crois que oui peut-être on peut imaginer que le vote à 16 ans permettrait une meilleure formation citoyenne je crois que dans cette affaire là l'âge n'est pas absolument la question déterminante on pourrait parfaitement décider 16 ou 17 voire 17 et demi personne n'est dupe chacun sait bien que ce n'est pas dans la nuit de ces 18 ans qu'on reçoit miraculeusement une espèce d'onction citoyenne qui vous permet de choisir enfin le bon candidat aux élections il n'y a pas de miracle de ce côté là donc il y a un caractère arbitraire dans le choix d'une date de la majorité en particulier la majorité citoyenne on peut discuter de cet arbitraire et prendre en compte un certain nombre de faits sociologiques nouveaux ce qui me paraît beaucoup plus important c'est un de solenniser l'accès à la citoyenneté et donc à la majorité citoyenne je fais partie de ceux qui croient qu'il faut ritualiser la distribution de la carte des lecteurs d'une manière forte qu'il faut la distribuer d'une manière enfin de façon insistante en montrant ce que ça signifie les droits et les devoirs que cela implique je crois aussi que il faut à cette occasion là rappeler et ça me paraît très important que il y a un certain nombre de connaissances qui sont nécessaires pour bien exercer son devoir des citoyens et que ces connaissances ne sont pas acquises une bonne fois pour toutes à l'école mais que c'est tout au long de la vie que l'on se forme comme citoyen et puis je crois enfin évidemment que c'est dès le plus jeune âge que doit se mettre en place la réflexion et la pensée Michel Tozzi est un des promoteurs en France et dans le monde d'ailleurs de la discussion à visée philosophique des ateliers philo comme on dit parfois d'une manière un peu simplificatrice et je crois que Michel ne me démentira pas dès l'école maternelle dès l'école maternelle ça ne veut pas dire qu'on va faire voter pour l'élection à la présidence de la république les enfants de l'école maternelle et ça veut dire qu'il y a des questions sur lesquelles on peut d'ores et déjà travailler avec eux à condition qu'il y ait un protocole qui soit élaboré qu'on prenne un certain nombre de précautions méthodologiques qu'on forme ceux et celles qui vont mener ces discussions et qu'on contribue progressivement ainsi à faire émerger une pensée critique une pensée citoyenne la capacité de penser par soi-même alors j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu d'une manière claire à votre question mais je dois vous dire que je ne saurais pas y répondre de manière claire voilà donc j'avoue de ce côté là une certaine perplexité sur la troisième intervention oui bien sûr j'ai pu donner le sentiment d'être caricatural j'ai pu donner le sentiment que la machine école était totalement perclus de rhumatisme et que personne dans la machine école ne travaillait autrement si je l'ai fait je m'en excuse je sais comme vous le travail acharné de ces instituteurs courageux de ces professeurs courageux de ces professeurs de lycées professionnels courageux de ces professeurs de lycées d'enseignement en général courageux de ces formateurs d'adultes courageux c'est à dire de tous ceux et de toutes celles qui placent la question de l'apprentissage et la question de l'accès à la pensée réflexive au coeur de leur pratique je sais le travail qu'ils mènent et je sais à quel point ce travail les occupe les occupe et les obsède d'autant plus qu'ils ont parfois le sentiment de ramer à contre-courant vous avez raison de dire qu'il y a en France des expériences de classe multiniveau qui renouent d'une certaine manière avec la tradition évidemment en leur renouvelant de l'enseignement mutuel vous avez raison de dire qu'il y a des équipes complètes qui mettent en place un travail culturel exigeant de haut niveau qui permet à des élèves de rentrer de rencontrer les formes symboliques dont parlait monsieur tout à l'heure et à travers cela de se construire d'une manière très positive je crois pour ma part qu'on ne les écoute pas assez qu'on ne les aide pas assez et qu'on ne valorise pas assez leur travail la plupart d'entre eux ne demandent pas d'être décorés ils ne souhaitent pas avoir les palmes académiques on peut les leur donner mais enfin ce n'est pas ça qu'ils veulent en priorité je crois que ce qu'ils voudraient en priorité c'est de pouvoir faire cela sans être suspecté a priori ce qui est une première chose ni sans qu'on leur demande du 100% de réussite alors qu'à celui qui n'innove pas on ne lui demande jamais de justifier ces 30% de réussite parce que c'est un des grands paradoxes de l'institution scolaire comme de toutes les institutions sclérosées en France c'est que si vous ne faites rien si vous sombrez dans le conformisme le plus absolu on ne vous demande jamais de compte et on vous laisse toujours tranquille mais que si vous essayez de faire quelque chose alors là on vient vous emmerder et alors que l'autre est à 30% de réussite vous on vous emmerde parce que vous êtes qu'à 95% je crois je crois qu'il y a là véritablement quelque chose qui est le signe d'une société vieillissante qui a peur qui a peur et qui a peur en particulier de créer et qui se crispe sur des modalités anciennes pour ne pas affronter les défis du futur alors oui j'espérais que dans la loi sur la refondation il y ait des portes et des fenêtres plus grandes ouvertes sur l'expérimentation intelligente et accompagnée il ne s'agit pas de faire faire n'importe quoi il ne s'agit pas de laisser comme on dit les professeurs faire de la vivisection avec leurs élèves personne ne veut cela il s'agit de laisser ceux et celles qui veulent s'engager de les laisser aller de l'avant et de les accompagner de les accompagner pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les meilleures conditions et je crois que nous avons besoin de cela pour faire progresser le système nous avons besoin de cela parce que ce sont eux qui finalement inventent les solutions du futur et je conclurai par là vous le savez Jean-Luc Godard le disait à propos du cinéma mais c'est valable a fortiori à propos de l'éducation c'est toujours la marge qui tient la page voilà merci de votre attention applaudissements Merci. Merci.